6 façons d'être chic et élégante en été Bonjour et bienvenue sur Devacademy Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de ma série dédiée à l'élégance en été Dans les deux derniers épisodes, je vous avais présenté mes chères élégantes ladies les 8 choses à avoir absolument pour être élégante et chic en été ainsi que les 11 choses qu'une femme élégante et classe ne porte jamais en été Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 façons d'être super chic et élégante en été Sans plus tarder, voici donc les 6 façons d'être super chic et élégante en été Mais juste avant, pensez à vous abonner à ma newsletter hebdomadaire et à télécharger à la fin de cet épisode votre cadeau sur les essentiels de l'été que je vous laisserai dans la boîte de description en bas de cet épisode Alors la première façon d'être super chic en été, c'est de porter des robes en soie Oui mesdames, la soie est une matière féminine par excellence qui est très douce au toucher et très légère à porter C'est la matière idéale à porter en été quand on veut être chic Je vous l'accorde mesdames, les pièces en soie sont assez chères à l'achat et délicates à entretenir car souvent, on doit les prendre au pressing pour un lavage à sec mais le rendu est juste magnifique et classe Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez donc pas à vous acheter des pièces en soie Mais si c'est hors budget, sachez mes chères élégantes ladies que le satin est une bonne alternative à la soie Il existe des robes en satin très chic que vous pouvez porter en été La deuxième façon d'être ultra chic en été, c'est de porter du blanc en bas Pantalon blanc, short blanc, jupe blanche En été, arrêtez de porter des vêtements noirs en bas et optez pour des vêtements en blanc Le blanc se marie avec toutes les couleurs Sachez aussi que le blanc mettra en valeur votre bronzage En haut, vous pouvez porter un chemisier, une marinière ou tout autre top chic comme les tops à hauts mensures américaines par exemple Le top peut être d'une couleur unie ou avec des motifs fleuris ou imprimés animaliers Juste assurez-vous que votre pantalon ou short blanc n'est pas trop léger Sinon, ça fera cheap et le rendu ne sera pas chic Il faut qu'il soit suffisamment épais pour ne pas se froisser rapidement Si le blanc n'est pas votre couleur préférée, optez pour la couleur crème qui est tout aussi élégante La troisième façon d'être super chic en été, c'est de porter des espadrilles compensées En été, on a tendance à beaucoup marcher Surtout lorsqu'on voyage pendant les vacances d'été C'est pourquoi les espadrilles seront vos alliés pour un look chic et un confort maximal Les espadrilles sont faites de jute et de semelles de cordes Ces chaussures qui sont à la fois chic et confortables sont idéales pour laisser respirer vos pieds en été Les options sont nombreuses pour porter les espadrilles à talons compensés avec style et élégance Choisissez-les par exemple unis avec des lacets ou des rubans pour les nouer délicatement autour de votre cheville Vous pouvez les porter avec une robe ou jupe longue Complétez l'ensemble par un joli sac en osier qui rappellera subtilement les matières brutes de vos sandales Pour celles qui n'aiment pas les espadrilles à talons compensées Pensez aux espadrilles plates qui sont tout aussi chiites Elles sont à la fois jolies et ultra confortables Idéales pour une journée entière de promenade, shopping et visite On peut même les porter au travail en été à la place des ballerines Sachez que les espadrilles peuvent être portées avec à peu près tout Avec une maxi robe, avec une jupe évasée, avec un pantalon 7-8ème Ou avec une combi short ou combi pantalon La quatrième façon d'être super chic en été, c'est de porter des robes fluides et claires En été, quand les températures montent, les robes fluides et claires sont juste parfaites Elles sont tout simplement idéales pour apporter une touche glamour et féminine à votre look Je vous avais déjà parlé de la robe blanche dans un précédent épisode Qui est depuis longtemps un incontournable de l'été Elle se porte si bien quand on est bronzé Et peut s'adapter aussi bien à un look de journée que de soirée Mais il y a aussi les robes fluides avec des motifs fleuris Le motif fleuris est un intemporel qui fait son effet saison après saison Sur une robe d'été, on aime les imprimés floraux et de couleurs vives Choisissez la robe fluide dans la matière que vous préférez Que ce soit le crêpe, la georgette ou le lin La cinquième façon d'être super chic en été, c'est de porter des combinaisons claires et fluides En été, les combinaisons, que ce soit en version short, pantalon ou jupe culotte sont très jolies à porter On peut les porter avec des mules au pied, des espadrilles, des sneakers ou des escartins Mais sachez mesdames que ces combinaisons ne vendent pas à toutes les morphologies Elles vendent plus aux femmes en morphologie X ou H Si vous êtes pulpeuse, choisissez un modèle assez fluide pour ne pas marquer les rondeurs Et porter des talons pour élancer votre silhouette En tout cas, je vous recommande de choisir des couleurs claires et unies pour plus d'élégance Pour les matières, vous avez un large choix entre le lin, le viscose, le satin ou toute autre matière chic Sachez mesdames que vous pouvez accessoiriser votre combinaison avec une ceinture chic Et vous pouvez aussi mettre par-dessus un blazer La sixième façon d'être super chic en été, c'est de porter un chapeau de paille Le chapeau de paille est l'accessoire indispensable pour être à la mode cet été Tout en se protégeant des rayons du soleil On peut le porter à la plage, mais aussi pour se promener Le chapeau rend tout de suite le look plus sensationnel Choisissez votre chapeau en fonction de la forme de votre visage Il existe plusieurs modèles aussi jolis les uns que les autres Il y a la capeline qu'on peut porter avec de grandes lunettes pour un look de star Ou le canotier à assortir avec une tenue plus habillée ou une jolie robe de plage Avec un chapeau, évitez de porter trop de bijoux Il suffit de mettre de petites boucles d'oreilles et un collier discret simple mais stylé Faites de votre chapeau l'accessoire principal de votre arsenal séduction Alors mesdames, pour celles d'entre vous qui souhaitent travailler sur elles-mêmes Pour devenir élégante et se distinguer des autres Et qui n'ont pas encore suivi la formation Top Elégance Je vous invite à la suivre sans plus tarder Si vous souhaitez accélérer votre transformation en véritable Lady Elégance La formation Top Elégance est une formation vidéo d'une durée d'une heure à peu près Qui vous montre étape par étape comment devenir une femme élégante Briller en société et accéder au sommet Pour en savoir plus sur cette formation, je vous invite à consulter le lien dans la boîte de description de cet épisode Si vous préférez la lecture plutôt que le format vidéo, j'ai un guide numérique qui vous montre étape par étape comment devenir élégante Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo Voilà mes chères élégantes ladies, c'était les 6 façons d'être super chic et élégante en été Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à regarder mon autre épisode intitulé 11 choses qu'une femme classée élégante ne porte jamais en été Je vous en laisserai le lien dans la boîte de description Cet épisode arrive à sa fin Merci d'être resté jusqu'au bout Si vous l'avez aimé, pensez s'il vous plaît à lâcher un like et à le partager à une dame qui vous est chère Abonnez-vous à Devacademy et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes futurs épisodes sur l'élégance, la haute société et le développement personnel Je publie au moins un épisode par semaine Téléchargez l'un des 3 guides offerts que vous trouverez en barre d'infos A très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !